Bonjour chers étudiants, maintenant on va traiter l'exercice numéro 7 Soit A une matrice, dont les coefficients sont 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 Et I est la matrice identité, matrice identité d'autre point Alors posons B est égal à A moins I Alors la première partie de cette question, de cet exercice, c'est calculer B à la puissance n pour tout n appartient à n La deuxième partie, c'est déduire A à la puissance n Alors tout d'abord, on va calculer B à la puissance n Et après on va rappeler la formule des binômes de Newton Qu'on va utiliser pour déduire A à la puissance n D'accord ? Alors on commence Alors calculons Calculons B à la puissance n Voilà Donc on a B est égal à A moins I Alors ça fait combien ? Ça fait 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 Moins L'identité d'autre point Donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 Alors c'est combien ? Alors c'est combien ? 1, moins 1, c'est 0 1, moins 0, c'est 1 0, moins 0, c'est 0 1, 0, moins 0, c'est 0 1, moins 1, c'est 0 Et 1, moins 0, c'est 1 0, moins 0, c'est 0 0, moins 0, c'est 0 1, moins 1, c'est 0 Voilà Alors c'est ça C'est ça B Alors notre but c'est de calculer B à la puissance n Tout d'abord on va calculer On va commencer par calculer B au carré On a Donc B au carré, on a B au carré, c'est combien ? C'est le produit de cette matrice par lui-même Donc c'est B fois B Donc c'est 0 1, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0 Lui-même Donc 0, 1, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0 Alors le produit Donc le premier pourcentage ici C'est cette ligne-là fois cette colonne-là Donc 0, 3, 0 Plus 1, 0, plus 0, 0, 0 C'est 0 Cette ligne-là fois cette colonne-là Donc 0, 1 Plus 1, 0, plus 0, 0, 0 C'est 0 Cette ligne-là fois cette colonne-là Donc 0, 0 Plus 1, 1 Plus 0, 0, 0 C'est 1 Cette ligne-là fois cette colonne-là Donc c'est 0, 0, 0, 0, 0 Plus 1, 0, 0 C'est 0 cette ligne là fois cette colonne là 0 x 1 plus 0 x 0 plus 1 x 0 c'est 0 voilà donc on continue 0 x 0 plus 0 x 1 plus 1 x 0 donc c'est 0 aussi alors cette ligne là fois cette ligne là c'est 0 cette ligne là fois cette colonne là c'est 0 aussi et cette ligne là fois cette colonne là ça va donner aussi 0 Alors après avoir calculé B au carré, on va calculer B à la puissance 3 Pour essayer de trouver une formule Ou bien pour arriver à déduire la formule de B à la puissance N à partir des premiers termes Donc B à la puissance 3, ça fait combien? B à la puissance 3 Alors la puissance 3, c'est combien? C'est B au carré fois B Alors B au carré, c'est celle-là 0, 0, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0 Fois B B, c'est celle-là Donc c'est 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 Alors bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude de faire le produit matriciel Il suffit de voir les vidéos précédentes J'ai expliqué le produit de deux matrices Ou bien la méthode qu'on fait pour calculer le produit de deux matrices avec plus de détails Alors voilà, donc ce produit-là, il va nous donner Donc ça fois ça, ça va donner 0 Cette ligne-là fois cette colonne-là, ça va donner aussi C'est 0 fois 1 plus 0 fois 0 plus 1 fois 0 C'est 0 aussi Alors cette ligne-là fois cette colonne-là, ça va donner aussi 0 Cette ligne-là fois cette colonne-là, c'est évidemment 0 Cette ligne-là fois cette colonne-là, ça va donner 0 Cette ligne-là fois ça, ça va donner 0 Cette ligne-là fois cette colonne-là, ça va donner 0 puisque c'est 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus 0 fois 0, c'est 0. La même chose, 0 fois 1, plus 0 fois 0, plus 0 fois 0, donc c'est 0. Alors, ça c'est la matrice nulle, en fait, ça c'est la matrice nulle d'ordre 3. Voilà, donc, par suite, alors, est-ce qu'on peut déduire B à la puissance N pour N supérieur au égal à 3? Donc, bien, donc, c'est quoi B à la puissance N pour tout N supérieur au égal à 3? On a B à la puissance N, ça fait combien? B à la puissance N, ça fait, donc, puisque B est supérieur au égal à 3, alors, ce produit-là, c'est B à la puissance 3 fois B à la puissance N-3, d'accord? Alors, ça, c'est combien? D'après les calculs qu'on vient de faire ici, ça, c'est la matrice nulle, donc ça, c'est combien? En fait, d'après les calculs qu'on vient de faire ici, B à la puissance 3, c'est la matrice nulle. Alors, ça, ça fait combien? En fait, ça fait la matrice nulle d'ordre 3 fois B à la puissance N-3. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Vous savez que la matrice nulle multipliée par n'importe quelle autre matrice, ça donne toujours la matrice nulle, donc ça, c'est la matrice nulle. C'est-à-dire, B à la puissance N, pour N supérieur ou égal à 3, ça donne la matrice nulle, c'est-à-dire la matrice. Donc, tous les coefficients sont nulles, voilà. Donc, on a arrivé, par suite, donc, conclusion, donc, d'après ces calculs-là, donc, conclusion, alors, conclusion, donc, par suite, ou bien, finalement, finalement, la matrice B, en fait, B, B, bon, B, en fait, on nous demande de calculer B à la puissance N, pour N, appartient à N, donc, B à la puissance 1, tout d'abord, c'est combien? B à la puissance 1, c'est celle-là, c'est B, d'accord? Donc, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pardon, ici, c'est 1, ça, c'est 1, Voilà, P à la puissance 2, c'est celle-là. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. P à la puissance 3, ou bien P à la puissance n, est égal, ou bien je vais écrire comme ça. Voilà, et quel que soit n supérieur ou égal à 3, P à la puissance n, c'est 0, c'est la matrice nul. C'est la matrice nul, voilà. Ou autrement, on écrit 0, n plus 3, c'est-à-dire la matrice nul d'ordre 3. Voilà, donc c'est ça, c'est ça la première partie de cet exercice-là. Alors maintenant, on nous demande de déduire A à la puissance n. Alors, on va déduire A à la puissance n. Alors, pour déduire A à la puissance n, j'ai besoin de rappeler la formule des binômes de Newton. Formule, rappel, rappel, je vais rappeler la formule des binômes de Newton. Formule des binômes de Newton. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit cette formule-là ? En fait, la formule des binômes de Newton, elle dit que si elle dit que si A et B sont deux matrices de matrices telles que telles que là, la condition telle que la condition de comitativité, en fait, telle que A B est égale à B A ça, c'est important. En fait, ça, c'est égal à B A. Ça, c'est important. Donc, cette condition-là, elle est importante. D'accord ? Tel que ça Alors Alors Tel que alors La formule, alors A plus B à la puissance N ça va donner combien ? Ça fait c'est la somme de K est égale à 0 jusqu'à N CK de N A à la puissance K B à la puissance N-K Avec ce CK CK de N en fait, c'est ça s'appelle le coefficient binomial ça s'appelle le coefficient binomial Voilà Ce coefficient-là il s'appelle le coefficient binomial et on a on a avec bien sûr CK de N c'est combien ? C'est N factoriel Voilà N factoriel moins N moins K factoriel fois K factoriel Voilà Donc fois K factoriel Voilà En fait, c'est ça la formule de binôme de Newton En fait, on va utiliser cette formule-là d'accord ? On va utiliser cette formule-là pour déduire A à la puissance N D'accord ? Alors on va passer à donc on va passer à on continue alors donc on va fermer ça on va fermer ça Donc ça, ce sont des rappels en fait On va fermer cette parathèse qu'on a Ouvrir On vient d'ouvrir pour les rappels Voilà Alors on continue maintenant Alors on a on a A c'est combien ? Regardez Dans l'exercice A En fait on a A c'est combien ? On a En fait B est égal à A moins I donc A c'est combien ? B est égal à A moins I On a B est égal à A moins I Déduire En fait on nous demande de déduire A à la puissance N Donc normalement il faut utiliser ce qui précède Voilà Donc Donc A est égal à B plus I D'accord B plus I Et par suite donc on va continuer ici Donc Donc A à la puissance N c'est combien ? C'est B plus I plus I plus I à la puissance N D'accord ? Alors maintenant on va appliquer l'identité la formule des binômes de Newton En fait on a on a on a est-ce que A est-ce que cette matrice-là et cette matrice-là commit ? En fait pour appliquer la formule de Newton la formule des binômes de Newton sur une puissance de la forme A plus B à la puissance N il faut s'assurer que ces deux matrices-là qu'on a ici il faut qu'ils commitent c'est-à-dire il faut qu'AB est égale BA d'accord ? En fait puisqu'on a l'identité on a l'identité ici donc on a en fait on a B fois I c'est I fois B ça c'est connu d'accord ? L'identité multipliée par n'importe quelle matrice B ça donne toujours B et l'identité multipliée par n'importe quelle matrice B multipliée bien sûr ici multipliée à gauche multipliée à droite c'est la même chose voilà donc en fait en fait ces deux matrices-là ils commitent car ça c'est l'identité donc on peut appliquer on a le droit d'appliquer la formule des binômes de Newton donc ça va donner combien ? ça va donner la somme de K est égale à 0 jusqu'à N CK de N B à la puissance B à la puissance B à la puissance K B à la puissance K d'accord I à la puissance N moins K alors vous savez que I fois I I fois I en fait regardez vous savez que I l'identité fois l'identité l'identité d'ordre N par exemple bon l'identité fois l'identité fois l'identité ça donne toujours l'identité donc I à la puissance N moins K ça donne toujours l'identité voilà donc en fait ça donne toujours l'identité et vous savez que B à la puissance K fois l'identité c'est B à la puissance K d'accord donc en fait on voit simple de K est égale à 0 jusqu'à N c'est K de N B à la puissance K voilà alors qu'est-ce que ça veut dire ça c'est la somme donc pour K ça c'est K pour K est égale à 0 pour K est égale à 0 qu'est-ce que ça va donner ça va donner ça va donner combien ça va donner 0 N d'accord 0 N B à la puissance 0 alors pour K est égale à 1 ça va donner combien ça va donner C1 K on va remplacer K par 1 ici et B à la puissance 1 pour K est égale à 2 C2 N B à la puissance 2 ainsi de suite pour K est égale à 3 donc c'est C3 K B à la puissance 3 et la somme va continuer jusqu'à jusqu'à N d'accord jusqu'à C C C C N C N N d'accord B à la puissance N voilà alors regardez qu'est-ce que ça va donner alors en fait ce coefficient là c'est combien on va calculer ce coefficient bien au mieux là ou bien on va les laisser pour après regardez qu'est-ce qu'on peut remarquer ici CK fois B à la puissance 3 qu'est-ce qu'on a dit concernant B à la puissance 3 en fait on a dit que pour toute N supérieure ou égale à 3 B à la puissance N c'est 0 d'accord alors ça veut dire qu'en fait cette partie là elle est nulle alors regardez ça on va laisser ça 0 c'est 0 de N B à la puissance 0 plus C1 de N B à la puissance 1 plus C2 de N B à la puissance 2 plus 4 4 de N ici ça c'est N ça c'est N en fait ça c'est N donc alors qu'est-ce qu'on va mettre ici qu'est-ce qu'on va en fait regardez ça c'est un ça c'est un coefficient multiplié par B à la puissance 3 d'après les calculs qu'on a fait avant B à la puissance 3 c'est 0 et B à la puissance 4 c'est 0 juste B à la puissance N N supérieur ou égale à 3 c'est toujours 0 en fait ça tout ça ce sont des matrices nues ça c'est une matrice nue ça c'est une matrice nue toute cette somme là en fait ça donne 0 donc en fait ça c'est 0 3 plus 0 3 voilà la même chose c'est puisque quel que soit N supérieur ou égale à 3 B à la puissance N égale à 3 alors qu'est-ce qu'il reste en fait il reste ça d'accord alors on va calculer par exemple C on va calculer C 0 de N c'est combien c'est N factoriel sur N moins 0 factoriel fois 0 factoriel alors 0 factoriel c'est 1 N factoriel sur N factoriel en fait fois 1 donc ça va donner 1 voilà donc ça c'est 1 et B à la puissance 0 c'est l'identité d'ordre 3 puisque B c'est une matrice d'ordre 3 voilà plus c'est 1 de N c'est combien c'est 1 de N c'est combien c'est N factoriel sur N moins 1 factoriel fois 1 factoriel alors ça c'est N factoriel sur N moins 1 1 factoriel c'est 1 d'accord alors ça c'est N moins 1 voilà ça c'est N donc ça plus N B à la puissance 1 c'est B voilà donc c'est 2 de N donc ça fait combien ça c'est N factoriel sur N moins 2 factoriel fois 2 factoriel alors qu'est-ce que ça va donner ça va donner N N moins 1 sur 2 on va simplifier ça avec puisque en fait regarde N factoriel c'est combien c'est N fois N moins 1 fois N moins 2 factoriel d'accord donc on va simplifier ça avec ça qu'est-ce qui va rester au numérateur il va rester N fois N moins 1 et au dénominateur il va rester 2 factoriel 2 factoriel c'est 2 voilà donc ça c'est combien ça c'est N N moins 1 sur 2 d'accord B au carré voilà alors le résultat c'est combien donc le résultat ça c'est l'identité c'est 0 1 c'est 1 0 0 0 1 0 0 0 1 plus N fois plus N fois B B c'est combien on vient de calculer B ici en fait B c'est celle-là donc N fois B c'est ici on a 0 ici on a N ici on a 0 ici on a 0 ici on a 0 ici on a N et ainsi de suite donc N fois B c'est donc N fois B c'est 0 N 0 0 0 N 0 0 0 voilà plus N fois N moins 1 sur 2 fois B au carré alors B au carré ça fait combien B au carré c'est celle-là donc c'est-à-dire on a des 0 ici partout et on a ici N fois N moins 1 voilà plus plus 0 0 N N moins 1 sur 2 voilà 0 0 0 0 0 0 voilà donc c'est quoi le résultat final donc c'est la somme on fait la somme donc ça 1 plus 0 plus 0 c'est 1 0 plus N plus 0 c'est N 0 plus 0 plus N fois N moins 1 c'est N fois N moins 1 sur 2 0 plus 0 plus 0 c'est 0 1 plus 0 plus 0 c'est 1 0 plus N plus 0 c'est N 0 plus 0 plus 0 c'est 0 N plus pardon 0 plus 0 plus 0 c'est 0 1 plus 0 plus 0 c'est 1 voilà Voilà, finalement, A à la puissance n est égale à cette matrice-là, 1, n, n-1, fois n sur 2, 0, 1, n, 0, 0, 1. Voilà, c'est qui termine l'exercice, alors merci pour votre attention, si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais vous répondre, bon courage.